Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors je sais bien qu'on est mardi, mais enfin bon, le week-end il n'est pas très loin derrière non plus, donc ma question n'est pas forcément stupide, voilà. Bon, à part ça, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne, j'ai vu que les abonnés augmentent régulièrement, donc c'est sympa, ça fait très très plaisir, merci. Avant de commencer, le tirage qui va être sur les histoires de pénurie d'essence, parce que je vois que vous êtes bien embêtés là-bas en France, ici en Allemagne, évidemment, on n'a pas de problème de pénurie, mais enfin bon, pour vous approvisionner, ça fait un peu loin, n'est-ce pas ? Donc, bref, on va regarder un peu comment ça va se décanter, tout ça, enfin en espérant, en espérant. Oui, avant donc de commencer ce tirage, je voulais faire un petit coucou à Phil Voyance, Phil P-H-I-L, qui est une chaîne de voyance que j'ai découvert, qui est très sympa. Je pense que ce serait très bien si vous alliez y faire un petit tour, ça ferait plaisir à Phil et vous pourriez ainsi découvrir ces tirages. Vous verrez, c'est un monsieur qui a une voix très douce, très posée, et je suis sûre qu'il vous plaira beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, à liker ses vidéos et à vous abonner. Franchement, moi j'aime bien ce tirage. Ce n'est pas un grand bavard comme moi, donc ces tirages sont un peu plus courts que les miens, mais il répond à plein de questions. C'est vrai que ça, c'est sympa. Franchement, si vous avez des questions, surtout sur les people, je ne suis pas trop people, ou autres, il se fera un plaisir aussi de répondre à vos demandes de tirage. Voilà, bon, alors, on va revenir à notre problème. Alors, ces histoires de pénurie, alors, donc, ce sont les, les, la CGT qui défend les demandes des salariés de Total Energy au niveau des raffineries, parce que ces salariés demandent 10% d'augmentation de salaire, du fait de l'inflation. Bon, ok, et évidemment, le patron de Total Energy, lui, ne veut pas. Bref, et donc, grève, et donc, pénurie. Alors, comment ça va se passer ? Donc, on a le mat et la papesse. Alors, le mat et la papesse, est-ce que c'est ensemble, qu'est-ce que ça donne ? Confusion, confusion et flottement, oui, d'accord. Bref, fuite et tour de riz, bon, ok. Tout est à découvrir, patience et sagesse. Bon, je dirais que pour l'instant, c'est le bazar. En gros, hein, et que pour l'instant, ça ne bouge pas, hein, en gros. Passivité. La passivité entraîne des retards et de l'attente. Oui, donc, pour l'instant, c'est le bazar et il n'y a pas d'accord, hein, je vous traduis. Bon, pour l'instant, chacun reste sur ses positions. Alors, est-ce que ça va se résoudre, sachant qu'on est déjà, enfin, on arrive mi-octobre. Bon, alors, le pape, donc ça, c'est plus, je pense que c'est les syndicats, ça, hein, ouais, ici, qu'est-ce qu'on a ? Le jugement, bon, eux, ils ont le pouvoir de décision. L'ermite, oh, 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 et la tempérance. Bon, alors, la tempérance est une belle carte, ça veut dire qu'il devrait y avoir, normalement, on lâche du lest, donc il devrait y avoir, normalement, un accord qui est trouvé. Mais, avant ça, j'ai l'ermite. Blocage, donc, blocage, ça, c'est les grèves, hein, par exemple. Et, c'est le retard, éventuellement, puisque, vous voyez, j'ai réalisation en attente et réussite très tardive. Donc, c'est pas tout de suite. Donc, oui, il va y avoir un accord, mais j'ai pas l'impression que ce sera dans les prochains jours, hein. Non. Ça va durer encore au moins, pouf, au moins dix jours, cette histoire, hein. C'est embêtant, quand même. Ouais. Mais il y aura accord. Donc, finalement, c'est juste la question du temps. On va poser la question comme ça. Alors, est-ce que ça, le problème va être résolu sur octobre ? On va voir comme ça, parce qu'on sait qu'il va être résolu, donc. Alors, j'ai le battleur. Donc, il va bien y avoir des négociations sur ce mois-ci. OK. Il va y avoir des discussions, ça, c'est clair. Et l'impératrice ? Ah, allez, ça va être sur octobre, apparemment. Ouais, ça va être sur octobre. Mais ça peut être plutôt la fin octobre. On peut demander. Bon, on sait déjà que ça va être sur octobre. Alors, est-ce que ça va être la fin octobre ? L'empereur. Apparemment, c'est oui, hein. Donc, pour résoudre... Enfin, pour répondre à la question, pardon, plutôt. Je dirais oui, il va y avoir une négociation, accord. Mais pas tout de suite. Et d'après le jeu, ce serait plutôt fin octobre. Puisque là, j'ai l'empereur. Donc, l'empereur, c'est celui qui décide. J'avais l'impératrice avant. On peut y voir, éventuellement, peut-être le patron de Total Energy. Voilà. La force. Donc, c'est bien lui. On va reposer la question. Il faut être sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme... Tu vas prendre l'autre jeu. Alors, est-ce que la situation va se débloquer ? Donc, sur octobre, on va reposer la même question. Donc, sur octobre. On va regarder que la coupe, hein. Ah, ben, j'ai la mort et j'ai le roi d'épée. C'est une situation qui dure, hein. Ouh, 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 ouh. C'est une situation qui nécessite de trancher. Transformation Brutale. Je dirais qu'il va y avoir beaucoup de dégâts qui vont être faits avant que... Alors, le roi d'épée, je pense que c'est le patron de Total. Avant que le patron, bon, ben, accepte les exigences de la... de la CGT. Il y a quelque chose avec la carte La Mort, là. Ouais. Et là... Moi, si j'y vois les alliances, par exemple, l'alliance entre la CGT et les salariés, on peut y voir ça comme ça. Les chevaliers de bâton qui mettent des choses en route. Bon, OK. mais là... Il ne veut pas menacer de fermer l'entreprise, quand même. Attendez, là, il y a quelque chose, hein. Finalement, ma coupe, elle est assez bizarre, hein. Ça me donne l'impression de quelqu'un... Le roi d'épée, il n'a vraiment pas du tout envie, quoi. Mais alors, pas du tout, hein. Pourtant, le Thoromatique me disait qu'il allait y avoir la tempérance. On va faire un jeu. Allez. Je voulais faire que la coupe, mais je crois qu'on va regarder, là. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce conflit ? Est-ce que ça va se résoudre sur octobre ? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, ça, normalement, c'est la récompense des efforts. Donc, j'y verrais bien l'argumentation de la CGT qui demande à ce que les salariés soient récompensés de leurs efforts, par exemple. Ça, alors, chevalier de bâton, c'est quand on... Normalement, c'est la carte du déménagement ou le voyage. Donc, c'est en contre. Donc, en contre, les voyages en contre, c'est plutôt le fait que les gens ne puissent pas voyager et donc prendre leur voiture. OK. Ici, normalement, c'est aussi un vœu réalisé, mais là, c'est les orages et après, l'éclaircie. Bon. Alors, on a bien ici le cheval, donc les voitures qui sont bloquées puisque ça en contre, pour ne pas bouger. Mais ici et là, on me dit que ça devrait fonctionner. il devrait y avoir satisfaction, veut réaliser. Pourtant, là, j'ai de l'orage ici. Donc, ouais, attendez, pourquoi j'ai de l'orage ? C'est quelque chose qui revient sur la table. Le pape, ça s'agit certainement les syndicats. Là, on est prêt de renoncer. On ne sait pas si on renonce ou pas. pourtant, j'ai bien des nouvelles financières. Moi, j'ai l'impression que ça va quand même encore durer. Ils vont arriver à ce qu'ils veulent, ouais, du côté de la CGT ou du salarié, mais ça va coûter très cher, cette grève. Ça va vraiment coûter cher. Bon, c'est victoire. Ouais, non, mais ça va se résoudre. Ça va se résoudre, ouais. Victoire, enfin, ça, c'est la victoire. La victoire et l'étoile, ouais, ça va se résoudre. Mais ça va coûter cher. Alors, pourquoi est-ce que ça va coûter cher ? Quelles vont les conséquences de cette grève ? Parce qu'il y a quand même quelque chose, là. Ouais. C'est ça dont j'ai peur, moi. Ils vont arriver à un accord, mais entre-temps, c'est ça, en fait, le truc, je crois que c'est pour ça, j'avais la mort. Entre-temps, il va y avoir des gens à qui ça va coûter très, très cher. Leur travail, leur entreprise, enfin, il y a des gens qui vont perdre leur travail, là, vous voyez. Il y a quelque chose, ça s'écroule. Donc, il y a des gens, alors ça peut être les entreprises, parce que, je ne sais rien, ils ont besoin absolument de carburant. Peut-être ceux qui vont en clientèle ou que sais-je, qui ne pourront plus le faire. Enfin, il y a des gens qui sont absolument obligés de se déplacer avec la voiture et là, ça va les mettre dans une situation extrêmement périlleuse. C'est ça que je vois. Donc, il y a aussi les questions d'entreprise. Alors, est-ce que c'est, par exemple, les entreprises de livraison ? Vous voyez, il y a quelque chose, là. Mais il y en a qui vont déposer le bilan à cause de cette grève. C'est pour ça que j'avais la mort tout à l'heure, transformation brutale et arrêt. Ça va créer des gros, gros problèmes. Mais, il devrait bien y avoir un arrêt de cette fameuse grève et donc, effectivement, négociation. Voilà. Alors, au niveau du temps, si tout va bien, sur octobre, on peut poser la question, là aussi. Alors, est-ce que ça va être sur octobre ? Il faudrait espérer parce que sinon... Voilà, ça, ce n'est pas une bonne carte. Ça, c'est plutôt déception, inflexion, malheur, tout ce qu'on veut. Là, j'étais en train de penser à novembre. Ouais. Ça peut être le début du mois de novembre. Allez, on va faire une petite prédiction. Donc, pas tout de suite, parce que j'ai la carte 1. Donc, vous voyez, changement, le nouveau, le nouveau mois, par exemple. Ça peut être début novembre, et donc, c'est vrai que ça serait quoi, un mois de grève à peu près ? C'est long, c'est long. Ouais, c'est ce que je dirais. Bon, voilà. Enfin, dans le meilleur des cas, parce que s'il continue encore le mois de novembre, je ne vous dis pas. Là, c'est bien la tour qui s'écroule. Mais c'est quelque chose qui va coûter très, très cher, très, très cher aux salariés et aux entreprises qui, encore une fois, absolument besoin de carburant. C'est pas bon du tout. Voilà. Mais ça va se finir. Bon, donc, tirage en demi-teinte. Merci d'avoir regardé ces petits tirages éclairs. Et puis, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada